Dans ce duel des promus de pros des deux entre un Valence Romand en mal de poing et un Dax qui avance avec une ambition discrète vers la sixième place, tout semblait possible à Georges Pompidou pour cette rencontre de la 22e journée. Ce sont les Valentino Romanais qui ont nettement pris le meilleur dans cette rencontre tendue pendant 80 minutes. Dominateur en mêlée, plus réaliste et moins indiscipliné. Porté par le pied de son ouvreur Lucas Meuray, les Dromois s'imposent sans contestation et se donnent de l'air dans la course au maintien. Dans le coup à la pause, les Dacquois, trop instables, ont craqué au retour des vestiaires. L'an dernier les deux équipes dominaient le national pour grimper en pro des deux. Huit mois plus tard, les deux clubs se retrouvaient à Georges Pompidou avec des ambitions opposées. Les Dacquois flirtent avec la sixième place synonyme de barrage alors que les Valentino Romanais tentent de conserver leur place à ce niveau. Ce sont les joueurs de Valence Romand. Parfaitement menés par Lucas Meuray, qui se sont imposés solidement face à Dacx 30 à 7 dans un match qu'ils ont su se rendre plus facile. Ce Valence Romand, Dacx est un match limpide dans son déroulé pourtant entre une équipe en proie au doute contre une autre avec beaucoup plus de certitude. Les premiers instants de la rencontre semblaient le confirmer avec une première attaque pour les Landais que Romuald Segui manquait de concrétiser au pied pourtant non loin des poteaux cinquièmes. A l'inverse, Lucas Meuray, son alter ego de la Drôme, ne manquait pas dans l'instant d'après de faire payer aux Dacquois leur première faute sur la première venue dans le camp adverse sixième. 3 à 0 Ce schéma se répétait encore deux fois dans les vingt premières minutes avec des Dacquois voulant produire du jeu mais maladroit balle en main et nerveux en défense. Après 22 minutes de jeu, Valence Romand menait 9 à 0. Dans cette première période qui n'était pas exactement la fête du beau jeu, les essais ne semblaient pas vouloir poindre, la faute à trop de ballons relâchés dans les phases d'attaque des deux côtés et l'envie de faire payer immédiatement parfois trop rapidement. Les fautes adverses côté damier Valence Romand était largement dominateur en mêlée mais cela ne se voyait pas assez au tableau d'affichage. Pire, juste avant la pause, ce sont les Dacquois qui plantaient le premier essai du match après quelques longues secondes passées dans les 22 mètres adverses. En renversant le jeu de la droite vers la gauche, l'arrière allemand Maxime Holtmann trouvait l'ouverture et rapprochait nettement son équipe à la pause 9 à 7. Le second acte reprenait sur le même modèle que le premier avec les joueurs de Fabien Fortassin beaucoup plus serein et discipliné et toujours dominateur en conquête malgré les changements de joueurs pour Dax. A la 47e et à la 56e minute, Lucas Murray aggravait le score avec deux nouvelles réussites au pied 15 à 7. Mieux, à l'heure de jeu, il parvenait à marquer trois nouveaux points. Cette fois d'un drop de 40 mètres, à la suite d'un renvoi d'embut d'Aqua sur un essai dromois non validé justement par la vidéo 61e, 18 à 7. Mais la rencontre n'allait pas suivre ce modus operandi jusqu'au bout. Un peu de folie allait intervenir dans cette rencontre dominée par Valence Romand mais pas encore gagnée. Au 67e et 68e minute, le VRDR allait planter deux essais. Le premier était inscrit par Joris Moura sur un service plein de politesse de Ben Ness rue tout à droite pour conclure une longue présence dans les 22 mètres de Dax 25 à 7. Sur le coup d'envoi suivant alors que Dax évoluerait à 14 pour 10 minutes, Lucas Murray réussissait une relance audacieuse jusqu'à la médiane avant un jeu au pied rasant à droite parfait pour son hélié Vargas 68e. 30 à 7 La fin de rencontre ne montrait plus grand chose, le temps pour Simon Garoutet de se faire expulser pour un plaquage dangereux côté Dax qui aurait pu faire beaucoup mieux à Valence Romand. Les damiers se contenteront sans problème d'une victoire sans bonus mais très importante pour leur maintien. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !